Aujourd'hui nous allons parler de la régulation pour le début d'une nouvelle vie en esprit afin de préparer les élus de Dieu pour la nouvelle ère. Abba Père, le seul frère et le plus puissant Dieu, trois fois saint, à toi la gloire. Bonjour, shalom, hello, jamboyeno, kibotekeeno, salam alaykoum, moyoenom, botanabe. Merci de suivre cette vidéo qui nous révèle le début d'une vie en esprit. Restez jusqu'à la fin et vous recevrez une prière spéciale inspirée pour l'épanouissement de votre vie intérieure. Notre Seigneur nous veut toucher la plaie du doigt. Fils de Abba Père, après cette vidéo, nos vies et celles de nos familles doivent devoir changer. Comment pourrait-elle changer ? Voilà, permettez-moi de vous donner une petite astuce qui vous aidera à vous changer, à changer votre famille. Mais avant de commencer, Papa, je vous prie de partager cette vidéo avec Madame, votre épouse. Madame, partagez cette vidéo avec Monsieur, votre époux. Ensuite, Papa et Maman partagez avec les enfants ou alors enfants partagez avec vos parents. Ce fait, maintenant on décolle. Vous devez rendre agréable votre entourage, donc votre propre famille. Parlant de la famille, ici je fais allusion à votre maison, donc Papa, Maman et les enfants. Je crois que nous nous comprenons bien. Pour rendre votre entourage agréable, commencez vous-même à changer votre propre intérieur. Ensuite, celui de votre maison. Ça ne sert pas à grand-chose de devenir un ange ailleurs pendant que dans votre propre maison, le feu brûle. Donc oubliez d'abord vos groupes extérieurs, je veux dire groupes d'amis, assemblées, églises et autres. Vous allez revenir auprès d'eux après que vous ayez rendu agréable votre entourage le plus proche, donc votre famille. Oui, nous le savons bien que le visible vient de l'invisible, le physique vient de le spirituel. Si tu changes ton intérieur qui est esprit, toute ta vie va changer et tout ton entourage aussi. De quoi alors est fait votre être intérieur ? Votre être intérieur est fait de trois parties principales. Tes pensées, ta connaissance et ta volonté. Maintenant, donnez-moi votre attention s'il vous plaît. Premièrement, d'où viennent tes pensées ? Tes pensées sont générées par tout ce que tu enregistres chaque jour dans votre mémoire, bien ou mauvais. C'est-à-dire, ce que tu vois, tu entends et tu touches. Pour ne citer que ça, sont enregistrées dans ta mémoire et tu seras restituées en forme des pensées. Alors, premier principe que le Seigneur nous donne est de faire attention à tout ce que nous regardons, à tout ce que nous écoutons. Parce qu'avec le toucher, en plus de rappel de la mémoire, nous pouvons aussi perdre certaines forces spirituelles telles que Jésus a perdu quand la femme, aux portes de sang, l'avait touchée. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Certaines personnes mal intentionnées utilisent parfois le sens de toucher comme moyen de transmission des énergies négatives, que nous appelons vulgairement envoûtement. Soit quand vous touchez une personne dont vous ne connaissez pas l'état d'âme, peut vous transmettre des énergies négatives. Un grand homme spirituel a dit, protection maximum. Le paradis ne demande pas de voir, l'extase ne demande pas d'entendre. Faisons le vide de nos sens. Toutes les fois où vous pouvez bien gérer vos pensées, vous rendrez votre entourage agréable. Deuxièmement, d'où viennent tes connaissances ? Tes connaissances viennent de l'instruction, matière apprise et la formation reçue. Donc ici, vous devez mettre toutes ces vertus au profit de vous-même et de votre entourage. Troisièmement, ta volonté. Elle doit être en mesure de concilier tes pensées, ta connaissance à la volonté de Dieu qui fera l'objet de notre prochaine vidéo. En plus, elle doit être axée à la recherche de la paix et de la fidélité à la parole de Dieu. Je vous prie d'abandonner votre échappatoire habituel que vous aimez bien, comme vous dites, je cite, Nous sommes dans la période de grâce, nous irons confessés. Pour aujourd'hui, nous commentons à ces sujets et nous passons. Que celui qui a de l'intelligence comprenne. Passons à la prière inspirée de la semaine. Abba Père, le Seigneur vrai et le plus puissant Dieu, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme en ciel. Faisons cette courte prière, trois fois le matin et trois fois le soir, tous les jours. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons la révélation de la volonté du Seigneur. Pour nous, qu'est-ce que la volonté du Seigneur ? Est-elle les Écritures saintes, les prophéties ou les miracles ? Que Abba Père élimine l'intelligence de nos esprits. A nous seuls, soit la gloire. Amen.